Allez, on va laisser la parole à Xavier pour parler de brevets. On parle d'Amazon qui dépose un brevet pour ses employés en cage. Et ça, c'est un petit peu particulier. C'est vrai que j'ai vu passer cette news également. Ça pose plein de questions, Xavier. Alors, on sait que les grosses boîtes sortent des multitudes de brevets. Ils ont parfois des idées. Ils ne savent pas s'ils vont les exploiter. Ils sortent des brevets. Il y a des chercheurs qui ont déterré un brevet d'Amazon qui date de 2016, qui n'a pas été mis en œuvre. Mais il est choquant dans le contexte actuel où la manière de traiter les employés d'Amazon fait un petit peu débat. Puisqu'en fait, c'est une cage. Donc, c'est réellement une cage qui a peine assez grande pour que l'employé puisse rentrer dedans et peut-être se tenir debout. Elle est appelée dans le brevet un espace de travail actif. Et en fait, c'est une cage qui a été conçue pour la sécurité des employés, surtout les employés de manutention, c'est-à-dire les employés qui sont dans les entrepôts d'Amazon, etc. Il faut être très clair. Il faut absolument arrêter de commander des requins sur Amazon. Voyez ce que ça donne. Il faut arrêter. Ou des crocodiles ou des trucs comme ça. Du coup, on est obligé d'avoir des cages pour protéger les employés de la société. C'est ça. Donc, c'est une cage à requins ou une espèce de cage de Faraday avec un digicode au début pour pouvoir bien enfermer l'employé dedans. Mais non, le but, c'est la sécurité des employés. En fait, l'idée, c'est qu'avec toute la robotisation qu'il y a maintenant dans les entrepôts, ils veulent protéger les salariés. Alors, ils ont été critiqués là-dessus. Mais il y a plusieurs salariés de l'entreprise, notamment des employés qui sont payés pour défendre l'entreprise sur les réseaux sociaux, qui ont précisé que ce brevet n'a jamais été mis d'application, qu'il y a plein de grosses sociétés qui font des brevets choquants, mais qui n'ont jamais été utilisés. Et ils ont répondu que la solution qui a été mise en place est beaucoup moins choquante, puisqu'en fait, ils ont mis en place une espèce de veste de sécurité qui analyse l'environnement et qui génère des signaux pour empêcher les affaires de rester en fonctionnement quand ils s'approchent trop près de l'employé. Une camisole de force, quoi. Voilà. Non, c'est mieux. C'est un champ de force. C'est un champ de force anti-machine. Ils ont une vule autour d'eux, c'est magnifique. C'est vrai que quand on voit fonctionner les usines, il y a des vidéos qui circulent à gauche, à droite, ils ont quand même inventé des systèmes. Moi, je pense à ces robots tout plats qui ressemblent un petit peu à nos aspirateurs domestiques maintenant, les aspirateurs robots, mais un peu plus volumineux, qui vont se glisser sous les racks dans lesquels sont disposés les produits, les soulèvent et vont les déplacer, les mettre ailleurs, etc. Tout ça avec une logique qui est propre à la machine, sans doute. Je trouve ça assez impressionnant quand même. C'est vrai que du coup, mettre un humain là-dedans, c'est peut-être pas la meilleure idée. Pour moi, le brevet a du sens. Le brevet a du sens, c'est juste que dans le contexte actuel, ça a fait un peu débat. Je crois que c'est leur directeur opérationnel qui a dit qu'en fait, il ne faut pas oublier que vu le système des brevets américains avec tous les patins de troll et tout ça, même les mauvaises idées, ils les brevettent par principe pour éviter que quelqu'un d'autre le fasse. Il faut remettre ça dans le contexte. Et puis, on ne sait jamais, ça peut déboucher sur un truc. Pas le bon moment. Oui, ça peut déboucher sur un truc. Comme la pêche aux requins, par exemple. Ah, mais nous, on avait un brevet là-dessus. Ça désactive les requins robots. C'est ça. Sans rire, si un jour, peut-être, on va acheter des requins sur Amazon ou des trucs dangereux, genre des crocodiles ou des tiges. On peut-être acheter du plutonium. À ce moment-là, c'est encore plus différent. Ils vont inventer l'aquarium. Comme sur les derniers. Il y a peut-être de ça aussi. Non, enfin, voilà. Des fois, on s'énerve, quand tu disais, dans le contexte actuel. C'est vrai qu'il y a une espèce de politiquement correct qui plane, une fois de plus, sur toutes les entreprises, et en particulier les principales entreprises tech, où, forcément, il faudrait qu'on soit tout à fait lisse. Enfin, voilà. Seb ? Moi, ce qui m'énerve le plus là-dedans, c'est surtout, encore une fois, c'est les journalistes. C'est les journalistes. On va dire les maisons de presse, dans le sens où c'est les journaux qui titrent là-dessus parce qu'ils savent que ça va faire couler de l'an, que ça va faire du like sur Facebook parce que c'est des titres putassiers. Enfin, voilà. C'est ça qui m'énerve. C'est le truc de... On ne regarde pas la news, on ne l'analyse pas. On met juste un titre dessus pour dire « Regardez, ça va vous choquer. Vous vous rendez compte déjà que les employés pisent dans des bouteilles. En plus, on les enferme dans des cages. » Mais le pire dans l'histoire, c'est que quand on lit l'article, l'article, bien souvent, démontre le titre. Exactement. C'est ça qui est terrible. Et donc, voilà. À un moment donné, il ne faut pas se laisser prendre uniquement par le titre parce que c'est ça aussi. Et ça, c'est le problème là maintenant et par extension des réseaux sociaux, c'est que les gens ne lisent plus. Et donc, reste sur le titre. Et partagent juste un titre en disant « Ah, c'est dégoûtant. » Et donc, du coup, c'est une fausse information ou une information tronquée ou biaisée qui circule. Et ça devient donc une vérité. Par essence. C'est ça qui est un petit peu problématique également. Je pense qu'on n'a rien à rajouter sur ce sujet-là. On s'est fait plein d'amis chez les journalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501